« Omar Sy n'aurait pas pu travailler à mon époque. On aurait dit « Non, toi tu ne joues pas. » 600 collégiens venus des établissements du sud de la Haute-Garonne et même de Toulouse ont assisté à cette première journée du festival du film de Luchon. Une journée sur le thème de la différence et de l'acceptation de l'autre. « Donc je m'étais dit « Mais comment je vais faire ? Ces gens-là m'empêchent de travailler. » « Donc ma couleur est devenue ce qu'on appelle un handicap. » Pascal Legitimus animait ses rencontres en faisant partager aux collégiens l'expérience de ses débuts de comédien de couleur dans un monde où les Noirs n'étaient pas encore admis il y a de cela plus de 35 ans. « Mon spectacle est un bon exemple pour parler du métissage, du racisme, de l'indifférence, de la différence. Donc ils m'ont fait venir et avec plaisir j'ai dit oui parce que je trouve que c'est logique de créer des œuvres et de les transmettre et que les gamins puissent en même temps réfléchir. » « Quelle morale tu tires de ce que Pascal Legitimus vous a dit ce matin ? » « Qu'on était tous égaux, on n'était pas différents même si de l'intérieur on a le même sang, on a le même cœur. C'est pas la beauté ou la couleur extérieure qui fait les choses. » L'après-midi était consacré au visionnage de quelques épisodes de la série Vestiaire. Une série diffusée sur France 2 et dont la sixième saison vient de s'achever. « Tu te reconnais toi là-dedans, vraiment ? » « Ok, ben d'accord, vas-y alors. » « On penche la tête en avant, les bras en arrière, les coups sur le truc. » « Encore ? » « Encore ? » « Ah mais si, mais si, mais en fait c'est une question d'orientation. » « Sachant que les valides s'étonnent encore du handicap, ça ne m'étonne pas que les enfants, eux, sont encore à se poser des questions sur comment un gars qui manque les jambes puisse se moquer du mec à un petit bras. » « Voilà, il y a quelque chose qui leur paraît encore surprenant. » « Merci. »